J'ai me frappé quasiment avec la balle, pareil comme hier, c'est vraiment mon potting qui a fait de la différence aujourd'hui, j'avais vraiment de la misère sur l'hiver, j'ai pas réussi à caler aucun courrier, ça fait que ça fait ça qui fait la différence entre ce qu'il y avait hier. Je me sentais bien, sérieusement, j'étais d'attaque pour une belle journée, mais ça n'a pas fonctionné comme je voulais. C'est sûr qu'on va essayer de finir ça en force demain pour essayer de gagner le plus de place possible, on va essayer de faire le plus de bordés possible, puis on verra ce qui arrive à la fin, pour se préparer pour la semaine prochaine aussi. Oui, effectivement, un petit peu plus de difficulté aujourd'hui sur les verts, c'est de valeur, j'ai super bien frappé la balle aujourd'hui, je me suis donné beaucoup de chance de birder, les par 5 que je me suis mis en jeu, contrairement à la première ronde, alors je me suis donné vraiment beaucoup de chance de birder aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas réussi à capitaliser sur mes opportunités, mais non, pour le reste, je suis content de la manière que j'ai frappé, c'est juste une question de temps, de quand est-ce que les potes vont tomber, parce que je suis sûr que quand ils vont tomber, après moi, je suis obligé de faire un vraiment bon score, il reste une ronde de main, je vais faire le mieux possible, mais en général, satisfait de ma semaine, je pense que je pourrais être en meilleure position un petit peu, mais on n'est jamais assez satisfait quand même, au golf, il y a tout le temps de quoi qui nous tracasse un petit peu, mais non, en général, je suis content. J'ai toute ma famille, toute ma famille, des amis qui sont là, les commanditaires qui sont venus me voir jouer aussi, fait que non, j'ai vraiment une bonne gang de supporters, puis non, écoute, c'est toujours un bon feeling de jouer au Québec, surtout dans un gros événement comme celui-ci, puis surtout bien performer aussi, ça fait du bien, bien performer devant la famille, c'est toujours plaisant. Sous-titrage ST' 501